Musique 52 000 euros, c'est la somme que s'est vue décerner en 2012 le centre hospitalier spécialisé en santé mentale Léon-Jean-Grégory de Tuir dans les Pyrénées-Orientales. Une somme octroyée par la GIRC et l'ARCO aux organismes qui mettent en œuvre des actions visant à faciliter l'accès aux soins des personnes handicapées vieillissantes. En effet, le centre hospitalier a développé deux services mobiles afin d'aller directement à la rencontre des utilisateurs. Alors comment l'aide a-t-elle fait évoluer ces deux entités en un an ? Rencontre avec Philippe Bagnols, directeur de l'établissement. Nous avons obtenu le prix AGIR CARCO en 2012 grâce à un projet qui était caractérisé par la qualité de ces partenariats et d'autre part par son caractère pratique, mesurable, très concret, au bénéfice des patients, au bénéfice immédiatement mesurable par eux. Les services en question sont des services qui ont la particularité d'être mobiles tous les deux, c'est-à-dire que ce sont des services qui se déplacent auprès des bénéficiaires, qui se déplacent également au sein des résidences accueil, là où sont les usagers de l'hôpital. Dans les 52 000 euros du prix AGIR CARCO ont été attribués à l'achat de trois véhicules, deux véhicules adaptés au bénéfice de l'équipe mobile de gérante au psychiatrie et de l'équipe mobile de réhabilitation psychosociale, et un minibus au bénéfice de l'équipe des campiers. Je suis convaincu que ce prix a valeur d'exemple parce qu'il permet de développer des équipes mobiles. L'avenir de la psychiatrie, c'est de développer des équipes qui vont aller à l'extérieur, qui vont aller auprès de nos usagers, des populations, qu'on parle de patients, qu'on parle de personnes handicapées, qu'on parle de personnes âgées. De toute manière, je suis convaincu que cet exemple sera suivi par d'autres établissements, que ce soit au niveau régional ou même au niveau national. Pour le personnel hospitalier, ce prix représente un véritable changement. Christine Palix, médecin-chef de la clinique des Campilles, un service dédié aux personnes autistes, nous explique comment l'organisation des sorties a évolué. Avant de recevoir le prix AGIR CARCO, nous faisions des sorties à l'extérieur de l'établissement, mais nous ne pouvions pas emmener des patients polyhandicapés avec des fauteuils roulants ou des patients trop âgés pour se déplacer. Nous avons été dotés d'un véhicule qui est beaucoup plus spacieux, qui nous permet de faire monter des fauteuils roulants à l'intérieur. Et c'est un véhicule également où nous allons pouvoir mettre trois soignants devant. Là, nous allons vraiment favoriser la sociabilisation, les amener, faire des marchés locaux, les amener à la plage, les amener à la montagne. Nous allons pouvoir profiter de notre beau département. Une initiative qui fait donc le lien entre la mobilité réduite de ces personnes et les soins dont elles ont besoin. Nathalie Capdey, infirmière au service de Gérontopsychiatrie, nous explique comment son service a évolué. On est une équipe mobile. On intervient au domicile des patients, on intervient dans les EHPAD, les maisons de retraite. On intervient à la demande avec l'accord du médecin généraliste. Donc avant le prix, le service a commencé en fait avec une infirmière et une acadiane. Donc une infirmière pour un véhicule. Petit à petit, le service s'est étoffé jusqu'à arriver à quatre infirmières et uniquement deux véhicules. Quand le prix à Gérarco est arrivé, on a pu étendre notre secteur d'intervention. On a pu également bénéficier de l'arrivée d'une cinquième infirmière. Et donc à ce niveau-là, proposer un soin de proximité aux patients qu'on suivait. C'est-à-dire des accompagnements plus fréquents, des visites de notre part également bien plus fréquentes, des visites avec le médecin. Donc beaucoup plus de présence soignante et beaucoup plus d'accompagnement. Comme nous venons de le constater, le prix à Gérarco a donc rempli tous ses objectifs. Il a permis pour sa première édition de développer et d'améliorer un service au plus proche des gens qui tend aujourd'hui à s'étendre sur l'ensemble du département des Pyrénées-Orientales.